bonjour bonjour tout le monde bonjour bonjour Jacqueline bonjour Annie bonjour Edith bonjour Evelyne bonjour Colette bonjour Dominique bonjour Françoise bonjour Elodie et puis j'ai quelqu'un qui s'appelle Gérard et donc je dis bonjour aussi donc vous avez vu aujourd'hui que je vous parlais de la spondylarthrite ankylosante et comment la méthode Pilate pouvait aider et donc la spondylarthrite ankylosante c'est donc une maladie inflammatoire qui touche les personnes jeunes et qui atteint la colonne vertébrale mais pourquoi je fais le parallèle entre la spondylarthrite ankylosante et nous notre public et vous mesdames c'est parce que les douleurs de dos qu'elles soient dues à la spondylarthrite ou qu'elles soient dues à l'avancée en âge ou pour x raisons eh bien il faut prendre soin de sa colonne et la première chose c'est vraiment la mobilisation et c'est la mobilisation qui va nourrir ces disques donc juste un petit rappel par rapport à comment se place une colonne vertébrale Gérard il faudra fermer votre votre son et donc voici la colonne vertébrale sa face avant ici il y a les côtes ici il y a les côtes ici c'est l'abdomen et quand je tourne vous voyez ici vous avez les lombaires à partir de là ça ce sont les lombaires là où j'ai ma où je tiens ma main c'est la taille les lombaires le sacrum et le coccyx ce que vous ne savez pas c'est que ici on peut pas le voir il a c'est les sont les crétiliaques et il ya une articulation entre les crétiliaques et le sacrum qui est triangulaire crétiliaque sacrum d'accord crétiliaque sacrum ici et et là je le tourne vous pouvez peut-être le voir ici là il ya une articulation et derrière il n'y a pas de muscles ce ne sont que des tendons ici tout ça ce sont des tendons des facias des ligaments et ça c'est très sensible à l'inflammation et quand c'est enflammé ça vient tout dur et donc on vient tout raide quelqu'un qui souffre de spondylarthrite ankylosone spondyle ça veut dire vertèbre donc ça veut dire que c'est une atteinte des cours vertébraux et une atteinte et des disques qui fait que la colonne elle va se replier sur elle-même pour faire comme si c'était des bambous d'accord avec vraiment une raideur et de ça on ne s'est inflammatoire on ne connaît pas trop bien les origines c'est immunitaire donc c'est le corps qui donne trop de défense immunitaire et et on réagit trop fort et donc ça fait des blocages mais nous on va faire comment on pilate eh bien on va mobiliser vertèbre par vertèbre ce que vous avez déjà l'habitude de faire on va muscler tous ses muscles à l'avant de la colonne à l'arrière de la colonne simplement pour faire ce manchon protecteur pour notre colonne et on va travailler ici aussi sur toute cette articulation sacroiliac rien de nouveau à l'horizon avec la méthode pilates mais aujourd'hui je vais vous le vous proposer une vingtaine d'exercices associés à du stretching et on va travailler sur un timer c'est à dire qu'on va travailler sur 40 secondes mais avec un nombre de répétitions extrêmement long pour bien conscientiser ce qui se passe d'accord donc en pilates on recherche la qualité et non pas la quantité et on recherche aussi le travail en lenteur en conscience avec un centre très fort et toujours dans une posture très alignée parce que quand tu souffres de spondylarthrée tant qu'il osant tu as toute la cage thoracique et là tu vois qui s'affaisse tu as le dos qui se voûte d'accord donc le dos qui se voûte même quand on avance en âge c'est ce qui nous guette et donc qu'est ce qu'on fait et bien pilates et donc cette séance est dédiée à très large public que vous souffriez de spondylarthrée tant qu'il osant ou simplement de douleurs de dos ou comme moi des antécédents de maladies de show your man quand j'étais enfant vous voyez ça s'applique à tous vous êtes prêt j'ai bien causé alors on y va on est debout et debout et là j'ai parlé qu'on va toujours travailler en conscience ça sa verticalité donc je me mets de profil à vous les pieds sont bien bassin et donc on va prendre en conscience sa verticalité comment faire et bien on sent que les pieds sont largement étalés dans le sol on va tendre les genoux à fond les monages on va relâcher ses fessiers on va engager son plancher pelvien je vous rappelle que le plancher pelvien il s'engage par la contraction volontaire de quoi oui la contraction volontaire de l'anus que l'on fait remonter jusque vers l'estomac c'est une image bien sûr avec associé le nombril qui rentre à l'intérieur et ça ça vous fait déjà le premier manchon protecteur et on pilate vraiment on est très performant là dessus on y pense à chaque mouvement on continue son investigation on va aligner notre coccyx notre sacro je rappelle que c'est le triangle entre mes deux mains que je vous ai montré tout à l'heure et bien c'est ce coccyx là ce c'est pardon ce sacrum là le sacrum le coccyx il est bien plus profond vers l'intérieur donc le sacrum on va l'aligner sur le point le plus rond de son dos qui à peu près la septième dorsale et on va l'aligner au niveau de l'oxypute l'oxypute c'est la base de votre crâne l'oxypute c'est ça c'est la base du crâne qu'on aligne sur la septième dorsale qui est ici et qu'on aligne sur le sacrum voyez ça fait même si c'est un peu petit voyez que c'est cet alignement vertical et quand on fout de l'artrite antigosante on a le haut du dos qui se voûte et les côtes qui descendent vers le bas donc déjà vous trouvez sa posture même si c'est difficile c'est quelque chose de primordial chaque jour un petit peu plus toujours le plancher pelvier engagé le ventre à l'intérieur et nous allons vous étirer c'est ce que nous savons faire je vais incliner un peu mal on sait pas peut-être une reculée et donc c'est ce qu'on sait faire on tend les bras on tend les bras et quand on fait ça si aujourd'hui parce que j'ai mal au dos que mon dos est rond que je peux monter que les bras jusque là aucun souci donc chacun va monter les bras à la hauteur qui lui convient on va tendre les coudes on inspire par les côtes et c'est justement ça je vous ai dit quand ce qu'on dit l'artrite antigosante les côtes ça fait cesse sur le devant donc on va ouvrir sa cage thoracique par la respiration latérale thoracique de finale plancher pelvier engagé ventre à l'intérieur donc tu as ce qui est du souffle tu fais trois cycles respiratoires allez-y et je mets montagne euro voilà donc ce sont mal et allez-y allez-y et là on va s'incliner à droite on s'incline à droite et on y va lentement 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 le ventre est à l'intérieur le plancher l'avé engagé attention on n'est pas conchèrement vous êtes vraiment dans l'axe de votre dos allez sur le côté tu inscrire tu reviens je relâche tes bras inspire et tu vas souffler tu remontes tes bras parce que tu es prêt pour faire la même chose de l'autre côté j'inspire je souffle je vais de l'autre côté mon plancher pelvier est engagé mon ventre est à l'intérieur et là tu prends ton temps en ouvrant tes côtes vous voyez la différence d'un cours pilat traditionnel c'est que je vais vous dire faire trois cycles respiratoires et là on va travailler sur le temps sur des moments de 40 secondes et on prend son temps de serrer son ventre plancher l'avé engagé de respirer beaucoup tu as tu reviens bien je vais mettre sur pause parce que je vous propose un autre mouvement c'est autre mouvement j'adore et puis c'est un carbasin vous allez déhancher votre corps vers la la bouche et laisser faire les épaules descendre mais attention votre tête elle va pas s'incliner votre tête va rester droite imaginez la ligne d'horizon on laisse droit avec la tête et ça c'est un bonheur pour retrouver les chaînes musculaires les titiller un petit peu en spondylatrite ankylosante on est tellement vrillé vers l'avant que on perd tous ses repères latéraux dans sa souplesse donc d'accord je reviens vous avez vu on fera pareil de l'autre côté la tête reste la tête elle s'incline pas la tête reste horizontale c'est dur ça allez je reviens mon timer et on va rester lentement on y va j'incline mon bassin vers la gauche et ma tête reste droite et je reste j'inspire avec mes coudes rester 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 inspiré demandez-vous si votre tête est bien horizontale 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 engagez votre plancher pelvien sentez que vous contractez sur le côté encore inspire par tes coudes souffle plancher pelvien engagé recule ton menton voilà tu es prêt pour l'autre côté voilà donc tu vas incliner vers la droite et attention ta tête et tu restes tu restes tu restes et chaque fois je vais vous proposer de répéter deux fois deux fois la série de 40 secondes sur le même mouvement donc c'est la deuxième fois vous verrez que c'est encore plus facile ventre à l'intérieur ventre à l'intérieur les épaules sont descendues la tête et le reste voyez la tête reste dans l'horizontalité et on s'incline sur le côté donc si vous ne l'avez pas déjà senti on va le refaire encore une fois inspire tu peux te relâcher justement les vibrations sont très très intéressantes inspire séance à gauche incline ta main comme si elle voulait attraper le genou sur la tête la tête reste droite voilà le ventre à l'intérieur voilà encore encore descends sens quand tu contractes ici tu descends tes épaules tu contractes ici et ta tête reste alignée ventre à l'intérieur ressens ce qui se passe en tout cas respire avec des couches donc j'étais bien caché si vous sentez que ça vous fait mal dans les reins ne forcez pas on s'inquiète la tête elle descend et hop on l'a fait droit et donc comme le corps est fait avec des enchaînements de chaînes de chaînes musculaires qui partent du coup et qui vont jusqu'aux pieds pour certaines et bien là on travaille par chaînes on retrouve sa mobilité petit souci et le petit joueur attention votre tête voilà contractez ce côté là descendez comme si la main vous l'attrapez le genou on relâche on se secoue un petit peu on relâche maintenant nous allons croiser la jambe droite derrière on croise la jambe droite derrière on s'inclinent et là on tend le bras au-dessus ventre à l'intérieur j'ai croisé ma jambe derrière je tends mon bras au-dessus la tête mon ventre à l'intérieur je ressens tout l'étirement de cette chaîne latérale je vous emmène très progressivement à un ressenti de ce qui se passe dans votre colonne notre colonne c'est notre focus d'aujourd'hui nous allons la chouchouter la colonne dansant une entièreté inspire si je reviens tu gigotes un peu tu tu changes de jambe tu mets ta jambe derrière et où tu te voilà et tu t'inclines tu mets la jambe derrière moi je crois je me suis trop du côté on s'incline du côté du pied qu'on a mis derrière et on reste avec un ventre à l'intérieur la main qui va très très loin 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 on le refait donc on fait ça à chaque fois deux fois on reprend toujours là justement notre posture on ressent on croise derrière et on descend la main alors quelles mains quelles jambes si tu mets ta jambe droite à l'arrière croisée c'est donc ta main droite qui monte au dessus de la tête montre à l'intérieur ton ventre est à l'intérieur sens que tu sens que ça ouvre ici sens comme ça travaille la jambe de main fléchie que ça travaille sur les côtés de ta colonne oui pour le moment on réveille les chaînes tu sais que tu as toujours 10 secondes pour te relâcher on change de côté voilà et on tend on peut mettre sa main à la taille il faut vraiment si je me mets face à vous il faut vraiment que vous soyez comme la lettre c et on étire on descend on descend les épaules le ventre à l'intérieur le plancher pv est engagé et tu restes tu restes tu restes tu restes donc on est vraiment dans l'échelle latérale semble du contracte ici sans comme ça agir sur la colonne dans sa globalité je vous propose un autre mouvement ce autre moment sera j'arrondis mon dos avec la tête qui se lève et j'ouvre avec le menton qui recule encore j'arrondis mon dos avec la tête qui se lève et j'ouvre ma poitrine avec le menton qui recule et non pas la tête en l'air encore j'arrondis avec la tête qui se lève j'inspire je descends mes oeufs avec le menton qui recule je souffle avec la tête qui se lève vous voyez on est vraiment là dans la nuque je souffle et j'inspi donc je profite de cette pause pour vous montrer qu'on recule le menton on étire le sommet du trône oxyde pute soutien-gorge s'arrondis mon dos mes épaules se rejoignent la tête est en l'air j'inspire je descends mes épaules le menton recule encore je souffle mes épaules se rapprochent mon menton est en l'air j'inspire je descends mes épaules je recule je ne baisse pas je recule encore lève ta tête ouvre ta poitrine occulte au menton et maintenant vous allez plier les genoux les pouces à l'extérieur des mains et nous allons faire simplement la mobilisation pas du tout j'arrondis que le bas de mon dos j'inspire je recule le bas de mon dos je souffle j'arrondis le bas de mon dos j'inspire je creuse le bas de mon dos je souffle je rétroverse mon bassin le nombril à l'intérieur j'inspire je relâche je souffle je remets je relâche je reviens doucement très doucement très doucement et mes petits spasons vous êtes prêts on y retourne j'arrondis le bas de mon dos je souffle au plancher pelvienne t'engager le ventre à l'intérieur j'inspire je pousse mes fesses à l'arrière je peux lever ma tête je souffle j'arrondis mon dos menton poitrine je j'arrondis mes lombaires j'inspire je serre mes omoplates je lève ma tête je regarde encore je souffle j'arrondis j'inspire je reviens j'arrête mon timer pour revenir on revient en mettant ses mains donc quand on fait l'art de la seconde et l'artrite archélozante dès lors qu'on est penché en avant on revient pas d'un coup on nous prend toujours appui ses mains très profondément ancrée dans ses cuisses pour dérouler son dos vertèbre ça ça prend encore plus son sens on est très lent très lent très lent dès lors que vous irez trop vite vous allez faire un spasme parce que la douleur vous empêchera de travailler d'accord donc on sera très vigilant aujourd'hui on fait tout en lenteur et on s'aide par la contraction de notre centre parce que la contraction de notre centre ici la contraction du plancher pelvien et de tous de tous les muscles autour du bassin va soutenir ses lombaires si douloureuse d'accord donc elle va les espacer d'accord parce que ce qui fait mal quand elle est dans les lombaires c'est quand il ya plus de cartilage et que les os se touchent les périodes qui se touchent c'est des douleurs horribles donc plus moi vous évitez que les os se touchent donc plus vous soutenez vos vertèbres par des muscles profonds forts et moins vous aurez de douleurs au niveau de vos lombaires bien et donc pour éviter que ça se touche en force il faut vraiment y aller tout doucement c'est vraiment ça que nous reprendrons aujourd'hui nous avons donc nous sommes nous sommes relevés je vais vous demander de mettre un accueil sur vos mains de vous mettre en chevalier serrant et on va s'asseoir sur les talons d'accord vous restez quelques instants parce que pour les gens qui souffrent de spondylarthrite ankylosante contre la colonne vertébrale qu'on va avoir des cris aigus dans les chevilles dans les genoux dans les doigts d'accord on comprend son temps pour les personnes qui souffrent des chevilles en place auxquelles tout sous les chevilles pour pouvoir s'asseoir plus confortablement il faut prendre soin de soi et en cela qui l'acte vraiment s'adapte aux particularités de chaque bien je vous invite à vous allonger les mains loin devant et puis de ressentir là où il y a des raideurs et bien l'appareil on va on va le rester avec notre timer je pense que vous l'entendez et on reste on reste quoi c'est la position de l'enfant vous restez comment et bien vos doigts sont écartés pas besoin de me regarder vous essayez d'installer vos fesses sur les talons le plus possible et vous dondinez légèrement votre corps amener vos mains le plus loin possible dans votre capacité votre possibilité vous vous restez en emmenant la main plus loin devant et l'autre la plus loin devant vous restez ça nous permet de rester de sentir comment sont nos cuisses contre notre temps c'est parti et on essaye de d'amener ses bras encore plus loin plus loin plus loin plus loin laissez voir tomber votre tête vers le sol ça vous montre aussi que la partie cervicale va se libérer au fur et à mesure sans lever les fesses sans lever les fesses si c'est trop dur ramener les mains n'est ce pas et vous restez en respirant dans vos coups ventre à l'intérieur donc j'y reviens très bien et on se met en quadrupédie pour quoi faire pour de nouveau arrondir son dos voilà j'arrondis mon dos menton poitrine je creuse mon dos en en levant ma tête vos bras sont à l'aplomb de vos épaules les genoux sont à l'aplomb de vos hanches allez-y encore inspirez quand vous l'avez la tête reposez-vous on se repose comment et bien on peut se reposer assis sur l'état on repart si vos mains vous font souffrir vous mettez les poignets les mains plus en en avant et on y repart on arrondit son dos on inspire on creuse son dos en lui vend la tête donc j'étais bien engagé tu souffles tu as arrondi ton dos ventre à l'intérieur tu inspire tu creuses ton dos tu étires ta tête encore tu prends conscience que c'est ta colonne que tu arrondis et c'est ta colonne tu t'assoies sur les talons je mets une pause dans l'enchaînement et nous allons faire le swanda le plongeant du signe donc le swanda c'est une c'est un mouvement pilote c'est le swanda c'est un travail de mobilisation du haut du dos et quand on souffre de spondylarthrée danxieuse ankylosante et bien on a le haut du dos qui se foutent donc je vous le redétail vous avez les doigts écartés vous descendez vos épaules vous inspirez et regardez mon dos je vais glisser mes omoplates vers le bas et que mon dos remonte droit par vous voyez les différences les omoplates sont loin mes épaules sont loin de vos oreilles je descends les omoplates et j'étire ma nuque si je me mets 12 à vous donc c'est la même chose je glisse mes mains j'étire ma nuque et j'étire ma nuque je descends les omoplates d'accord ça c'est aligné au cibu soutien de boche sacrum vous allez voir les personnes qui ont l'habitude de le faire régulièrement que ça passe tout seul on est prêts messieurs dames on va le faire sur 40 secondes et 20 je suis allongé ça c'est j'inspire je souffle je remonte je descends les omoplates j'inspire je m'allonge vous voyez c'est la qualité qui va compter et c'est là que moi je vous regarde faire et que je vous guide pour voir si vous êtes bien aligné si votre occiput est aligné si vous remontez pas d'eau d'accord donc il ne faut pas accentuer le défi de la spondylation voilà on se repose on met ses mains sur ses cuisses pour se redresser on est reparti j'inspire je suis les mains devant je souffle je garde mes bras tendus je descends les omoplates loin de mes oreilles j'inspire je m'allonge moi ce que je veux voir c'est la qualité de votre travail et le ressenti que vous mettez dans on va dire le redressement de cette partie haute de votre dos au travail les érecteurs du dos c'était le soin d'ailleurs bien maintenant je vais vous avance il nous reste dix minutes avant que zoom une coupe bien nous allons faire un side des belles le side bell ça veut dire qu'on nous allons renforcer les chaînes latérales donc on s'allonge sur le côté et on va mettre le coude sur le sol voilà comme ça je vais enlever le petit carré blanc de temps que tout le monde s'installe c'est un petit carré blanc qui me montre que il reste dix minutes avant que ça coupe mais vous savez que on se rebranche exactement sur le même lien même si c'est coupé on se rebranche sur le même lien comme on s'installe vous avez l'habitude maintenant c'est l'avant-bras qui est parallèle à la cuisse attention parce que je vois des personnes qui ont les genoux en avant les genoux qui sont au milieu du tapis donc les genoux sont sur le bord du tapis à la lisière le majeur et à la visière on se redresse je vous propose tout de suite deux niveaux vous pouvez rester comme ça les 40 secondes en vous redressant et en descendant ou alors vous pouvez monter bon on va le faire déjà de ce niveau là et après comment on fait ça deux fois allez vous restez là les mains la taille vous avez le coude en attente de l'épaule et maintenant je monte je creuse ici et je redescends je creuse ici et je redescends je souffle est ce que votre plancher perviens est engagé est ce que le nombril est à l'intérieur donc je souffle geste je contracte ici je n'ai pas soulevé mes fesses je contracte je contracte ici sous les bras là je sens que ça travaille dans ma taille je vous invite à changer de côté puisque ça va vous reposer j'arrête le temps que je vois que tout le monde s'installe donc le majeur ici et donc on est redressé attention votre oreille l'oreille n'est pas l'oreille n'est pas contre l'épaule regardez hop on se redresse vraiment et donc on va donner de la fortification aux chaînes latérales vous êtes prêts 2 1 et je reste je contracte ici et je pose mon côté je j'élève voyez c'est les côtés des côtes que je vais mettre en l'air et je vais le poser au sol encore je souffle en montant est-ce que mon ventre est à l'intérieur j'inspire je souffle en montant j'inspire je souffle en montant est-ce que mes eaux complètes sont serrées à l'arrière il faut toujours que je lutte contre eux c'est ce don qui veut s'arrondir maintenant je me pose pour que vous ayez le temps de changer et c'est là que je vous propose une adaptation une adaptation plus plus on va dire musculairement plus fort plus intense aussi vous qui voyez donc cette adaptation c'est je suis capable de lever mon buste je suis capable de lever mon buste sans monter mes fesses vous voyez c'est pas monter mes fesses je laisse mes fesses où elles sont et toujours l'ouverture de la cage thoracique pour lutter contre le dos voilà la main à la taille c'est très bien je souffle je lève j'inspire je pose à peine isolation du mouvement il n'y a rien d'autre qui travaille que vos côtés oui oui je sais vous sentez ici sur le devant de la cuisse resserrez vos omoplates tout le monde attention je vois des genoux et dit tu vois des genoux qui sont trop en avant il faut que les genoux soient parallèles à l'avant bras voilà il faut bien remonter vos genoux très très bien encore on vient pas vers l'avant on monte le coude au plafond je me pose pour que vous ayez le temps de changer de côté donc c'est pas le nombre de répétitions qui est important je me rhabille ça vous permet de rester en place ce qui est important c'est la qualité de votre classement je vous rappelle qu'en spondylarthrite ankylosante on perd sa posture et là on essaie de la retrouver et de muscler dans le meilleur sens qui soit je souffle je lève j'inspire je descends en freinant je souffle je lève sentez bien le côté j'inspire en freinant ici j'ai le transmetteur de mon écran encore je souffle je lève j'inspire je descends appuyez sur vos pieds pour monter le côté c'est comme si votre coude voulait monter au plafond inspire descends tu souffles tu lèves ton ventre à l'intérieur appelle toi plus le ventre est serré que tu protèges ton dos bien je vous laisse le temps de revenir et donc nous allons faire le swimming donc le swimming on va se remettre en quadrupédie donc le swimming ça va muscler toute la partie postérieure de votre dos oui en quadrupédie voilà je vous attends swimming la nage c'est un travail de force sur le centre et c'est un travail qui va vous permettre de muscler l'arrière de votre bras on va le faire en deux communes nous allons alterner les jambes d'abord vous voyez vous le faites vous regardez comment je fais donc j'étire mon bras j'étire ma pointe de pied je reviens j'étire mon bras et ma pointe de pied et je reviens attention à dandinement etc et pour le suivant on en reparle après vous êtes prêts quadrupédie les épaules à l'aplomb de vos poignets ventre à l'intérieur j'inspire je souffle je glisse bras opposés à ma jambe j'inspire je reviens je souffle j'étire et vous avez vu le challenge le challenge c'est d'être capable de glisser bras et jambes sans gigoter de votre corps et bien vous êtes vraiment en train de tonifier tous les muscles profonds de votre corps ceux qui soutiennent votre colonne mais vous les musclés sur une posture qui est obligée oxypune, chaleur, sacrum repos s'il y en a qui avaient mal au poignet vous voyez au lieu de mettre la main en dessous de l'épaule on peut mettre sa main un peu plus loin que son épaule mais quand on revient on revient exactement au même endroit c'est ce qu'on appelle la précision du mouvement je vous montre le suivant le suivant c'est le même et je vous propose l'option de quoi ? d'étirer bras et jambes du sol et vous voyez on ne bouge pas un millimètre son corps et on étire et vous voyez dans cet étirement je fais attention à quoi ? je fais attention à ma posture oxypune point du soutien de l'orge sacrum aligné sur la pointe du pied vous êtes prêts ? on commence par la jambe droite et le pied gauche attention au timer j'inspire j'inspire je souffle j'étire j'inspire je pose en changeant de jambe je souffle je lève bras et jambes l'autre côté j'inspire je reviens mouvement fluide et continue souffle inspire reviens tu souffles dans l'effort tu souffles tu étires tu inspires tu reviens il n'y a rien qui gigote tu souffles tu étires tu inspires tu reviens tu souffles tu étires inspire reviens repose le tour bien j'arrête mon timer nous allons repasser sur le dos pourquoi on imagine ainsi ? c'est parce que je vous ai créé une séance qui alterne les mouvements de force et de mobilisation et donc là vous avez vu que c'est un mouvement de force sur toute votre colonne vertébrale parce qu'on utilisait la jambe et le bras et là on va mobiliser on va mobiliser aujourd'hui on va s'intéresser à cet espace entre la septième dorsale et le sac on va s'intéresser à cet espace